Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre année 2020 de très très belle façon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe des lions. Alors bienvenue les lions, bienvenue à tous les autres signes. Alors oui effectivement vous allez constater que j'ai regroupé maintenant dans les vidéos les énergies de la vie active et les énergies sentimentales pour tous les signes. Alors n'hésitez pas à m'écrire des commentaires à savoir si vous aimez bien cette façon de procéder. Alors avant de commencer, comme à mon habitude, je sais que je me répète beaucoup, mais je me répète pour les personnes qui arrivent, qui me découvrent. Et c'est important pour moi de dire que les messages qui sont reçus ici, les tirages qui sont faits plutôt sont des tirages d'ordre général. Que c'est possible que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez. Et c'est tout à fait normal parce que vous êtes plusieurs lions à écouter ces messages-là. Alors tous les lions ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Donc c'est important d'aller voir les tirages concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour y trouver un complément d'information. Rappelez-vous également avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. D'accord? Donc s'il y a une situation qui est décrite, qui ne vous plaît pas, en tout point, bien vous avez le pouvoir de changer les choses. Les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Donc toujours garder, reprendre et garder son pouvoir personnel. Alors on va commencer tout de suite pour vous mes chers lions. Le tirage de la vie active, par la suite je ferai le tirage pour les lions qui sont en couple. Et ensuite le tirage des lions célibataires. Voilà. Alors pour commencer, j'utilise le tarot de l'énergie pour la vie active et le tarot de l'everyday witch tarot. Ensuite pour les couples, pour ceux qui sont en couple, j'utilise le tarot de l'amour qui est juste ici. Et j'utilise pour vous les célibataires, les cartes oracle, le amour universel. Alors voilà, je vous montre les images. Donc allons-y pour la vie active. Donc je vois d'abord, premièrement, vous avez trois cartes de l'oracle de l'énergie. Contraintes financières, possibilités adjacentes et jardins et portails. Alors on va aller essayer d'éclairer davantage ces cartes-là. Donc pour commencer, vous avez la carte contraintes financières. Contraintes financières, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes, disons, sous le seuil de la pauvreté. C'est possible aussi pour certains. Mais ça veut tout simplement dire que ce que vous vous attendiez à recevoir ou à avoir ou est-ce que vous pensiez être arrivé à ce moment-ci de votre vie au niveau financier, ce n'est peut-être pas ce qui arrive dans votre vie présentement. Alors ce ne sont que des contraintes. Alors des contraintes sont faites pour être contournées, pour être améliorées. Il y aura toujours quelque chose qui fera en sorte que vous pouvez améliorer votre situation financière si elle ne vous convient pas actuellement. Contraintes financières peuvent vous parler aussi d'une certaine période où vous vous sentez déstabilisé financièrement, où ça va plus ou moins bien, où vous devez peut-être envisager de prendre un nouveau travail ou de prendre un travail supplémentaire pour arriver à payer les factures ou en tout cas boucler les fins de mois. Donc il y a des actions à faire ici pour améliorer votre sort financier, d'accord? Mais je pense que dans le tirage, vous allez voir avec moi que dans ce tirage, on vous montre qu'il n'y a pas mort d'homme ici. Les choses peuvent être surmontées et vous allez sûrement y arriver si vous mettez un petit peu du vôtre dans cette situation, d'accord? Donc ne perdez pas espoir, ce ne sont que des contraintes financières. Si vous avez la santé, vous êtes capable de contourner ces contraintes-là financières. D'ailleurs, on voit ici avec les cartes qui sont là pour éclaircir un peu le tirage, que justement, même si vous n'avez pas ce que vous désirez en ce moment, vous avez probablement travaillé très fort, on a le neuf de coupe inversée ici. Alors ce n'est qu'un retard dans la réalisation en fait de vos projets ou dans la réalisation, dans le fait d'arriver où est-ce que vous voulez arriver dans la vie au niveau financier. Alors ce n'est qu'un retard. Vous êtes capable de renverser la situation, vous êtes capable de travailler un petit peu plus fort, par exemple, ou bien de faire quelque chose de nouveau pour faire en sorte d'arriver à cette plénitude, ce sentiment de plénitude, ou bien ce sentiment de sécurité que vous espérez tant. On voit ici avec le 7 de Pentacle que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez mis beaucoup d'efforts dans le travail que vous faites. Vous vous êtes peut-être beaucoup sacrifié, mais on voit que vous avez semé de bonnes graines et que, éventuellement, vous allez finir par récolter le fruit de votre labeur, même si ce n'est pas au moment où vous le désiriez. Parfois, il faut faire preuve de patience. Je sais que c'est difficile d'être patient parfois dans la vie, mais il faut faire preuve de patience parce que quand vous semez des graines dans la nature, quand vous semez des graines pour récolter des fruits ou des légumes, bien, ça ne pousse pas le lendemain matin. Ça prend une saison complète et parfois plusieurs saisons pour voir le résultat de votre travail. Alors, c'est la même chose ici dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle et financière. Quand on sème des graines, il faut s'attendre à recevoir les résultats, mais à être patient pour les recevoir. Ce n'est pas demain matin que vous allez voir les résultats de votre travail. Alors, oui, éventuellement, vous allez arriver à cet état de plénitude que vous rêvez, mais il suffit d'être patient et de persévérer, de continuer à entretenir votre jardin, si je peux dire ça ainsi. Continuer. Voyez-vous, on voit la personne ici qui est en train de prendre soin, de vérifier ses vignes. On voit le petit chat ici aussi qui joue avec les fruits. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un beau potentiel de réussite ici. Ça s'en vient, mais il faut être patient. C'est peut-être aussi le moment de faire le bilan de certaines choses. Comment avez-vous travaillé? Qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux? Qu'est-ce que vous avez fait qui a peut-être amené ces contraintes financières-là dans votre vie? Peut-être que vous avez fait des erreurs. Peut-être que vous avez fait de mauvais investissements, par exemple. Peut-être que vous avez trop dépensé. Ce sont des exemples que je vous donne. Mais c'est à vous, en fait, de voir qu'est-ce que vous avez fait de bien et de moins bien. C'est-à-dire de faire un bilan, en fait, de vos actions qui vous ont emmené ici. Et ce que vous pouvez faire de mieux la prochaine fois pour que ça ne vous arrive plus, tout simplement. Alors, gardez espoir. Ça s'en vient, ce sentiment de plénitude ici au niveau financier. Voilà. Ensuite, on nous parle de possibilités adjacentes. Alors, possibilités adjacentes, si vous regardez bien la carte, on voit qu'il y a plusieurs portes qui sont entreouvertes. Vous avez plein de possibilités devant vous. Et peut-être qu'il y a quelque chose auquel vous n'avez pas pensé. Il y a peut-être une solution à laquelle vous n'avez pas pensé. Et je vais essayer de vous montrer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de reflets. Alors, je suis désolée. Donc, je vais essayer de voir si on peut... On voit ici vraiment les portes qui sont entreouvertes. Alors, ça vient nous dire tout simplement que vous avez beaucoup de possibilités devant vous, mais peut-être des possibilités auxquelles vous n'avez pas pensé. Des choses... Vous avez fait des choix dans votre vie qui vous ont peut-être amené à ce résultat, mais pensez à quelque chose d'autre. Pensez à d'autres solutions. Il y a peut-être d'autres choses qui sont là, juste tout près, à côté de vous, mais que vous n'avez pas réalisées, en fait. Alors, essayez d'explorer d'autres avenues, d'autres façons de faire. Ça sera peut-être la collaboration avec quelqu'un d'autre. Peut-être que vous pouvez demander, faire un prêt ou pour... Peu importe ce que c'est au niveau financier. Vous avez des solutions ou une solution à laquelle vous n'avez pas pensé et qui pourrait vous aider à ce niveau-là dans votre vie, dans votre situation financière actuelle. On vous dit que plutôt que de vous inquiéter outre mesure de ce qui se passe actuellement dans votre vie financière, parce que vous avez ici le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, ça nous montre, en fait, que vous vous inquiétez beaucoup, probablement même outre mesure, par rapport à vos questions financières. Et c'est normal, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas avoir des problèmes financiers, c'est tout à fait normal. Mais on vous dit de sortir de cette torpeur-là, parce que vous avez quand même, comme ici, avec les possibilités adjacentes, vous avez ici, regardez la fenêtre ici, et on voit vraiment le soleil qui se lève. Mais tellement vous êtes préoccupés que vous avez la tête penchée et vous ne voyez même pas la lumière du jour qui s'en vient. Alors, c'est peut-être le fait de ne pas voir les autres possibilités qui s'offrent à vous, c'est peut-être parce que vous restez trop enfermé dans vos pensées qui vous perturbent, en fait. D'accord? Vous vous faites du mouron outre mesure, au lieu de vous concentrer sur ce qui peut être résolu. D'accord? Se concentrer sur d'autres solutions, chercher des solutions, en fait. Parce qu'on nous montre que vous avez le monde ici. Vous avez vraiment la belle carte de la stabilité, la carte de la stabilité par excellence. C'est la carte du monde, c'est l'achèvement, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la stabilité. C'est de se sentir à notre place dans l'univers. Et ce que vous faites présentement va vous conduire probablement à cette stabilité éventuellement. Mais il faut vous ressaisir. Il faut retrouver la lumière, l'équilibre, faire l'équilibre en vous pour trouver des solutions qui vont vous aider à rétablir votre situation financière. La patience et la persévérance vont vous emmener vraiment sur le bon chemin pour la réussite financière dans votre vie. Voilà. Alors ici, ce qu'on m'explique avec les cartes, c'est que justement, vous n'avez peut-être pas vu d'autres solutions et pourtant, il y en a. Il y en a, mais vous avez probablement, vous nourrissez probablement certaines peurs et on le voit un peu plus loin. Ici, on a la carte du jardin et portail. Et la carte jardin et portail, ça nous parle en fait, si on regarde bien l'image, ça nous parle de, on voit une jeune fille ici qui porte une clé à son cou. Elle détient la clé de ce portail-là. Mais si vous remarquez bien, cette jeune fille, elle est à l'intérieur du portail. Elle est dans son jardin. Elle est bien. Elle est en sécurité. Elle se sent confortable. Elle est dans sa zone de confort. Mais on vous dit ici que c'est peut-être le moment, le temps pour ouvrir ce portail et aller explorer le monde extérieur. C'est-à-dire, aller voir les autres possibilités qui s'offrent à vous. Parce que tant que vous restez dans votre zone de confort, tant que vous n'acceptez pas d'essayer d'élargir votre zone de confort, bien, à ce moment-là, vous n'êtes pas capable de voir ce que le monde a à vous offrir, de voir les autres possibilités qui s'offrent à vous. Parce que vous avez peur de l'inconnu. On le voit ici avec la carte de la Lune, votre ombre vous-même vous fait peur ici. Donc, vous avez peur de l'inconnu. Vous nourrissez des peurs profondes. Plutôt que d'aller explorer d'autres avenues, vous préférez rester dans ces contraintes financières plutôt que d'explorer d'autres avenues inconnues qui vous font peur. Mais peut-être que ces avenues-là, vous allez les trouver très confortables si vous allez explorer, si vous vous permettez d'aller explorer. Et c'est important pour vous d'aller explorer d'autres avenues. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne qui aimait vivre dans l'abondance. On a le roi de Pentacle ici. Vous êtes une personne qui aimait vivre dans l'abondance, qui n'aimait pas être justement dans les contraintes financières. Vous aimez pouvoir, sans être superficiel et matérialiste, mais vous aimez pouvoir vous offrir ce dont vous avez besoin sans penser aux contraintes, justement, financières. Alors, pour ce faire, vous devez vous débarrasser de vos peurs qui vous empêchent d'avancer ou d'aller explorer des avenues qui vont vous aider à rétablir votre situation. D'accord? Alors, ce roi ici de Pentacle, c'est quelqu'un qui est habitué de travailler très, très fort pour avoir ce qu'il a dans sa vie. Mais on sent que cette personne-là, même s'il travaille fort, doit jouir, en fait, de son travail, des résultats de son travail. Et c'est exactement ce dont vous, vous avez besoin également, d'être satisfait de votre travail, mais aussi de pouvoir jouir de ce que vous rapportez. D'accord? Alors, allez explorer les autres avenues auxquelles vous n'avez jamais pensé. Et pour ce faire, pour aller explorer d'autres choses, vous voyez ici, vous avez le roi de bâton. Et le roi de bâton, regardez, on voit bien, on a un globe terrestre ici, il est en train de planifier peut-être un voyage ou quelque chose comme ça. Alors, c'est simplement de vous dire avec le roi de bâton, pardon, de vous concentrer sur vos passions. C'est peut-être une de vos passions qui va vous aider à vous sortir de ces contraintes financières-là. Qui sait si vous allez découvrir, justement, d'autres passions adjacentes et qui vont vous permettre de rapporter des sous, de rapporter un salaire en faisant ce que vous aimez le plus faire au monde. Donc, concentrez-vous sur vos passions. Exploitez vos talents, vos dons, vos capacités. Nourrissez cette flamme-là, ces intérêts-là que vous avez à l'intérieur de vous pour certaines passions. Soyez créatifs. Qui sait où ça peut vous emmener? N'ayez pas peur d'être qui vous êtes réellement et de faire ce que vous aimez. Parce que, en ce faisant, vous allez probablement vous découvrir des capacités que vous ne connaissiez pas, que vous ne saviez pas que vous aviez. Alors, vous avez peut-être l'âme d'un entrepreneur, d'une entreprise. Vous êtes capable de créer une entreprise, par exemple, une petite entreprise. Alors, débutez, commencez à vous concentrer sur vos passions. Et je suis certaine que, pour certains d'entre vous, vous allez être capable de boucler les fins de mois au niveau financier de belles façons. Alors, ça prend juste un petit peu de créativité. Alors, c'est un très beau tirage, en fait, parce que ça vous ramène à vous-même et ça vous ramène à la possibilité de faire quelque chose que vous aimez par-dessus tout. D'ailleurs, je vous ai parlé du roi de Denier de Pentacle ici, qui aime jouir du résultat de son travail. Et avec l'oracle lumière, on nous parle de beauté et de luxe et on nous parle de voyage à l'étranger. Alors, vous aimez probablement vous offrir des belles choses, être confortable, sans nécessairement être matérialiste. Mais vous aimez être confortable. Vous aimez avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main, sans penser aux problèmes d'argent. Et vous aimez probablement aussi vous offrir des voyages de temps en temps. Parce que le roi de Pentacle, c'est un personnage qui travaille extrêmement fort. Vous êtes probablement très consciencieux, très consciencieuse dans votre travail. Et vous aimez pouvoir vous offrir des choses pour vous gâter, des voyages, des bijoux, peu importe, des vêtements. Vous aimez vous offrir des choses que vous aimez en récompense à votre travail si bien fait. Alors, vous méritez de pouvoir vous offrir ce dont vous avez envie, en fait. Alors, c'est simplement de faire ce qu'il y a à faire et d'aller explorer des avenues auxquelles vous n'avez pas pensé, mes chers amis. Parce que vous détenez le monde entre vos mains, mais vous ne le savez probablement pas, tout simplement. Alors, voilà pour la vie active pour vous, mes chers lions. Alors, je vais maintenant passer au tirage sentimental pour les couples. Donc, je vais juste noter le temps. Alors, je retire ces cartes-là et j'ai évidemment déjà pigé les cartes pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Les cartes pour les couples. Alors, voyons qu'est-ce qu'on nous donne comme informations pour vous. Ok. Ok. Ah. Ok. Il y aura besoin, vous aurez besoin ce mois-ci, mes chers lions en couple, de beaucoup de discussions. J'ai l'impression ici, dans votre couple, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne vous plaît plus ou qui ne va pas comme vous le souhaitez actuellement. Alors, on sent une certaine fatigue. Alors, d'abord, je vais vous dire les cartes que j'ai. J'ai l'As des anges qui représente dans le tarot l'As d'épée. On a le 2 des anges aussi, donc le 2 d'épée. Et on a le valet de coupe aussi. Alors, l'As des anges vient nous parler de sagesse, d'être capable de dire des vérités, de parler, de communiquer. L'As d'épée, c'est le cadeau de l'intelligence et de la communication. Alors, vous êtes capable de communiquer et de faire ça de façon intelligente. Et c'est ce qu'on vous demande de faire actuellement dans votre couple. Parce qu'il y a peut-être actuellement des choses qui vous plaisent moins. Peu importe le nombre d'années ou de mois que vous êtes avec la personne, il y a des choses qui ne tournent pas tout à fait rond dans votre couple. Et pour régler tout ça, c'est vraiment la communication. Je sens vraiment qu'il y a de l'amour dans votre couple. Par contre, regardez les belles ailes d'anges et les cœurs ici. L'amour n'est pas nécessairement en question ici. Mais pour que cet amour retrouve son étincelle de vie, vous devez communiquer avec votre partenaire. La communication, c'est ce qu'il y a de plus important dans une vie de couple. Alors, permettez-vous de communiquer parce que j'ai l'impression que vous avez peur de dire certaines choses. Vous avez peur de décevoir votre partenaire ou bien vous avez peur tout simplement du conflit. Avec le 2 d'épée, c'est ce dont ça nous parle. Avoir peur du conflit, fermer les yeux sur une situation qui ne vous convient pas parce que vous préférez acheter la paix. Mais pendant ce temps-là, ça vous ronge à l'intérieur de vous et ça crée des tensions. Et on finit par manquer d'équilibre dans notre vie de couple quand on refuse en fait d'ouvrir ses yeux et de voir la vérité en face et de dire certaines choses qui nous déplaisent. Donc, pour retrouver votre équilibre, encore une fois, on voit l'amour qui est présent. Mais regardez, si on regarde bien, les 2 personnes ont les yeux fermés. Alors, les 2 anges ou les 2 personnes ont les yeux fermés peut-être sur une situation qui déplaît. Mais personne n'ose rien dire pour éviter les conflits. Alors, c'est de se permettre de dire des choses et de faire aussi des compromis pour retrouver une forme d'équilibre ici. Donc, avec les cartes d'éclaircissement, on sent dans votre couple actuellement qu'il y a une certaine fatigue. Il y a comme la vie de couple a commencé à se ternir un peu ou à ne pas plus être aussi intéressante qu'auparavant. Alors, vous avez le 9 de bâton ici qui nous parle en fait justement. C'est comme si un de vous deux ou les deux, vous avez tout simplement abandonné. Vous acceptez de vivre dans vos habitudes tout simplement, mais vous n'apportez plus d'étincelles à votre couple. Vous n'apportez plus cette flamme créative du début de votre relation. Et c'est ce dont vous avez besoin en fait. Vous avez simplement baissé les bras. Vous vivez dans vos habitudes et puis on ferme les yeux sur ce qui ne va pas. Et puis on fait notre train-train quotidien. Mais ça finit par vous fatiguer. Ça finit par vous lasser. Vous avez envie de quelque chose de plus, mais vous ne savez pas trop quoi. Alors, le conseil ici, c'est tout simplement justement de vous parler, de communiquer et de rallumer la flamme. Avec le valet de bâton, c'est de rallumer la flamme du départ. De trouver peut-être un projet commun, quelque chose que vous allez faire ensemble, un projet sur lequel vous allez travailler ensemble pour rallumer la flamme, pour remettre une belle énergie entre vous deux. Alors, prendre le temps de vous asseoir, de discuter, de savoir où vous voulez amener votre vie de couple, trouver des projets, trouver des choses créatives à faire ensemble. Sortez des sentiers battus. Essayez de nouvelles choses, de nouvelles aventures, des choses que vous n'avez jamais essayées. Peut-être vous permettent de voyager ensemble dans des pays, dans un pays que vous n'avez jamais visité. Alors, c'est toujours être à la recherche de nouvelles aventures pour mettre un peu de piquant dans votre vie de couple. Donc, c'est ça qu'on vous demande de faire, en fait, pour rallumer cette flamme, cette flamme du départ. Ensuite, on nous parle avec le 2 d'épée, justement, d'ouvrir nos yeux face à une certaine réalité, d'accepter peut-être de passer par un moment de conflit, si c'est nécessaire, pour rétablir l'équilibre dans votre couple. Parce qu'on sent une certaine confusion en ce moment. J'ai l'impression que, d'abord, premièrement, votre vie de couple ne progresse pas dans la direction où vous aimeriez qu'elle progresse. Vous aviez probablement beaucoup d'espoir avec ce couple, un espoir d'avancement, un espoir que cette vie de couple vous amène quelque part. Mais, en ce moment, j'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous voulez vraiment. Vous n'allez pas dans la direction que vous vouliez au départ. Et il y a beaucoup de confusion ici. Vous êtes peut-être en train de penser chacun de votre côté par manque de communication que l'autre personne ne vous désire plus, par exemple. Ou bien n'a plus envie de faire ce que vous aviez projeté de faire. Ou bien vous nourrissez peut-être des pensées sans aller vérifier les choses avec votre partenaire. Et ça, c'est important de le faire. Est-ce qu'on est encore à la même place? Est-ce qu'on a encore les mêmes buts? Est-ce qu'on a encore les mêmes espoirs, les mêmes intérêts? Est-ce que vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes intérêts en tout, mais quand même, vous devez avoir une certaine vision de couple. Alors, donc voilà, il faut vraiment vous arrêter et prendre le temps de discuter pour savoir où est-ce que vous voulez aller maintenant. Parce qu'en ce moment, vous n'allez plus dans la même direction. D'accord? Vous êtes dans la divergence. Alors, essayez de retrouver votre équilibre. Essayez de discuter. Et essayez aussi de sortir de la confusion. Vous concentrez sur un projet à la fois. Si vous en aviez plusieurs, mais que vous avez tout abandonné, reprenez un projet ensemble, mais reprenez-en un à la fois. Et ça, ça va venir vous solidifier. Ça va aussi venir vous ramener à de meilleurs sentiments. On a le valet de coupe ici, page des cœurs. Ça va vous ramener à une certaine innocence du départ. C'est magnifique, cette carte-là. On a l'impression de voir un arbre en plein épanouissement à l'intérieur de l'océan. Il y a des poissons qui tournent autour. En tout cas, c'est vraiment un dessin d'innocence, en fait. Mais c'est ça, c'est de retrouver votre cœur d'enfant. C'est de retrouver les liens qui vous retenaient auparavant, qui vous liaient avec l'autre personne, avec votre partenaire. Donc, retrouvez de doux sentiments grâce peut-être aux projets, aux intérêts que vous allez avoir ensemble. discuter, communiquer ensemble et retrouver cet amour innocent du départ. C'est très important. On nous parle ici avec ça de l'expression de soi. Alors, quand je vous parle de projet, je parle vraiment de projet créatif. Quelque chose que vous allez faire ensemble, qui va vous permettre, en fait, de vous exprimer en tant que personne individuelle, mais aussi en tant que couple, de montrer vos capacités créatrices, de vous associer à votre partenaire pour faire quelque chose de magnifique, de beau, de créatif, un projet quelconque, mais qui va vous permettre tous les deux de montrer vos couleurs au monde. Alors, recherchez encore une fois avec cette reine de bâton de nouvelles aventures. Recherchez des choses passionnantes, des choses excitantes, des choses que vous n'avez jamais explorées auparavant. Et ça, ça va vraiment ramener un certain équilibre dans votre vie amoureuse. Ça va solidifier vos liens. Vous avez le 4 de bâton aussi. On est vraiment dans les bâtons, hein, ici. Beaucoup de créativité, beaucoup de solidité avec le 4 de bâton, hein. Ça, il n'en tient qu'à vous, hein. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Il n'en tient qu'à vous de solidifier les liens de votre couple, d'accord? Alors, pour ramener l'équilibre, pour ramener la solidité dans votre couple, bien, il faut faire des choses ensemble. Il faut communiquer, d'accord? Alors, on est vraiment dans la communication et dans la créativité, ici. Je ne sais pas si vous êtes des couples mariés, mais peut-être qu'au final, vous allez décider, justement, d'officialiser votre union pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour ceux qui... Vous allez probablement vouloir passer à la prochaine étape parce que vous allez découvrir, redécouvrir l'autre et découvrir que vous avez encore des choses à vivre ensemble. Alors, permettez-vous d'exprimer la personne que vous êtes et le couple que vous êtes aussi. Donc, voilà pour vous, mes chers lions qui sont en couple. Alors, je vais noter le temps, ici. Et on va passer au tirage des célibataires. Alors, pour vous, les célibataires, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, quelle belle carte, déjà. Alors, vous savez, parfois, mes chers célibataires, on espère avoir des cartes qui vont nous parler d'un amour qui arrive, qui est là. On espère toujours avoir des messages comme ça. Mais parfois, ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas nécessairement d'avoir quelqu'un présentement dans votre vie. Mais c'est de travailler à devenir la meilleure version de vous-même pour pouvoir recevoir quelqu'un qui vous convient et pour savoir le reconnaître aussi. D'accord? Alors, aujourd'hui, ce qu'on me donne comme message pour vous, c'est, premièrement, vous avez la carte de la retraite, la carte abondance, c'est la carte enchantement. Ce que ça me dit, ici, c'est que vous avez un travail à faire, en particulier, actuellement, mes chers lions célibataires, pour vous préparer à recevoir quelqu'un dans votre vie. La première carte de la retraite, ça parle très bien, la retraite, c'est de vous retirer un moment, de vous reposer, de vous arrêter, de méditer, de visualiser des choses. Alors, on voit vraiment un ange ici, j'essaie d'enlever un peu de reflet, mais on voit vraiment un ange qui est en train de méditer, qui est dans le calme, qui est dans le repos. J'ai l'impression que, pour certains d'entre vous, vous êtes très, très, très occupés, des personnes très, très occupées, qui avaient toujours beaucoup, beaucoup de choses à faire, qui n'avaient jamais de temps pour vous, ou qui ne prenaient pas le temps pour vous. Parce que le temps, on en a toujours, il faut savoir le prendre le temps. Les choses peuvent attendre, mais vous, votre santé, votre bien-être, votre équilibre, ça ne peut pas attendre. D'accord? Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, et c'est à vous de prendre soin de vous-même. Donc, ici, on vous demande de vous arrêter un peu, de vous reposer l'esprit, le corps aussi, d'aller à la rencontre de vous-même, de savoir, de vous poser des questions et d'y répondre dans le calme et dans la sérénité. D'accord? Alors, vous savez, quand on fait des rencontres, mais qu'on est éparpillé, qu'on est submergé par le travail, par exemple, bien, on fait des rencontres et on ne prend pas le temps d'aller à la rencontre de soi et de savoir vraiment qu'est-ce que l'on veut dans notre vie comme compagnon ou comme compagne de vie. Alors, on se laisse porter dans des relations qui souvent ne nous conviennent pas et c'est seulement plus tard qu'on s'en rencontre et on a l'impression d'avoir perdu notre temps. Alors, ici, c'est le moment de vous poser, de prendre un peu de temps pour vous et de savoir vraiment ce que vous voulez dans votre vie amoureuse maintenant. Les cartes suivantes pour éclairer ce tirage sont en train de vous dire que vous devez prendre, justement, une décision. Vous devez prendre la décision de laisser partir ce qui faisait partie de votre passé. On a le huit de coupe, on a la dame d'épée, la reine d'épée. Cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui va trancher, qui va prendre des décisions, mais des décisions éclairées, des décisions avec la tête, avec l'intellect et non avec le cœur. On n'est pas dans les émotions ici. C'est-à-dire que vous êtes dans les émotions du passé, mais on vous demande de trancher, d'oublier le passé, de passer à autre chose, justement. Décidez de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convenait plus. Et de là, la carte de la retraite. C'est important de prendre du temps pour soi, pour penser, pour réfléchir à tout ce qui faisait partie de votre vie passée, mais qui ne vous sert plus. C'est le temps de faire du ménage dans vos émotions, dans votre esprit, dans vos pensées, et de couper les liens avec le passé, de couper les liens qui vous retiennent au passé et qui ne vous permettent pas d'avancer. Alors ici, c'est ce qu'on vous demande de faire, d'avoir la froideur de la reine d'épée pour dire, OK, c'est bon maintenant, je fais place à la nouveauté dans ma vie et je me débarrasse ou je me détache des liens du passé pour pouvoir mieux avancer, pour aller vers de nouveaux horizons. D'accord? Et pourquoi c'est important de le faire, c'est que vous avez la carte abondance. C'est la carte abondance qui vient vous parler, en fait, de justement prendre le temps d'examiner ce que vous voulez vraiment recevoir maintenant dans votre vie. Vous n'avez plus envie de perdre du temps, surtout dans les relations amoureuses. Vous n'avez plus envie de faire des rencontres qui ne vous mènent à rien. Vous avez peut-être envie de quelque chose de plus sérieux maintenant dans votre vie. Alors, adapter le tirage à vous, ça ne concerne pas tous les lions célibataires, ça concerne ceux que ça concerne uniquement. Mais si vous êtes rendu à cette étape où vous voulez avoir du sérieux dans votre vie amoureuse, bien, c'est le temps de vous arrêter et de vraiment attirer à vous ce que vous désirez maintenant. La carte abondance, c'est quelqu'un qui s'arrête pour vraiment visualiser, attirer à elle ce qu'elle veut. Soyez dans un esprit d'abondance. Vous savez, quand vous êtes en pleine méditation ou quand vous êtes en réflexion ou quand vous êtes en train de rêver pour votre vie, il n'y a pas de limite. Et c'est ça que cette carte veut vous dire ici. Rêvez, visualisez tout ce que vous espérez recevoir dans votre vie. Parce que quand vous le faites, il n'y a pas de limite. C'est dans la réalité, parfois, qu'il y a des limites. Mais espérez grand pour recevoir au moins ce qui est le plus important pour vous. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, c'est vraiment de visualiser grand pour vous, d'attirer à vous tout ce dont vous avez besoin. Et j'ai l'impression que, d'ailleurs, ici, les deux cartes qui sont là pour éclairer cette carte-ci, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe qui nous parle de quelqu'un qui s'en vient, une nouvelle personne qui s'en vient dans votre vie. Mais on est encore dans le rêve et dans l'espérance, ici. Ce n'est pas nécessairement ce qui se passe actuellement dans votre réalité. Mais on vous demande d'attirer ça, ici. Alors, ce que vous voulez attirer, c'est quelqu'un qui va être vraiment... qui aura vraiment de bonnes intentions amoureuses avec vous, qui aura vraiment quelque chose à vous apporter un amour doux, un amour tendre, un amour sincère, ici, hein, qui va vraiment être prêt et prête ou prête à vous donner tout l'amour qu'il a pour vous. C'est ce que vous voulez attirer. Vous voulez aussi attirer l'abondance dans votre vie amoureuse, la famille, l'amour partagé, l'abondance, le confort, tout ce qu'une vie paisible et abondante veut dire, en fait. Donc, rêvez à ça, visualisez ça pour attirer à vous ces belles choses dans votre vie. D'accord? Et finalement, on a la carte enchantement. Et là, la carte enchantement, vraiment, vous avez des cartes qui se suivent. Vous avez vraiment les étapes nécessaires pour attirer l'abondance dans votre vie. Vous avez la carte de l'enchantement. Alors, la carte de l'enchantement, qui est une magnifique carte, je trouve, elle est en train de vous dire de compter vos bénédictions, de regarder tout ce que vous avez autour de vous, de vous connecter à votre environnement, à la nature, à tout ce qu'il y a de beau dans votre vie. Soyez, ayez un cœur d'enfant et émerveillez-vous devant tout ce qui se présente dans votre vie. Faites de grandes marches dans la nature si vous aimez ça. Allez prendre l'air frais, profitez du soleil, profitez de la nature, de l'abondance de la nature, des fruits, des légumes. Émerveillez-vous devant tant de beauté parce que malgré tout ce qui se passe dans notre monde, qui est négatif, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses positives sur lesquelles vous pouvez vous raccrocher. Alors, émerveillez-vous encore des beautés de cette vie, de ce monde, de cette nature. Accrochez-vous à ces beautés et comptez toutes les bénédictions que vous avez dans votre propre vie. Alors, c'est d'être, et de faire ce travail-là, c'est d'être dans l'ouverture du cœur. C'est d'avoir un cœur ouvert justement pour recevoir ce que vous désirez recevoir dans votre vie. Alors, c'est vraiment un bel exercice à faire, de vraiment ouvrir son cœur et d'être émerveillé par tout ce qui vous entoure. Et ça vous permet, quand vous faites ce travail-là, ça vous permet aussi de rester en connexion avec l'univers, avec Dieu, avec peu importe ce en quoi vous croyez, avec vos alliés invisibles, ça vous permet de rester en connexion et de vous sentir aimé, soutenu et protégé par la vie. Vous avez la carte de l'étoile, alors vous avez quelqu'un qui vous guide, vous avez quelqu'un qui vous protège, vous avez quelqu'un qui vous soutient, qui vous écoute, vous n'êtes jamais seul et ça, c'est de prendre conscience de ça. quand vous faites l'exercice de l'émerveillement, de l'enchantement, bien vous vous rendez compte en fait que vous n'êtes pas seul dans la vie, que vous avez un bel entourage, vous avez plein de choses qui vous entourent, qui vous soutiennent, vous êtes capable de vous nourrir, vous êtes capable de vous réchauffer au soleil, vous êtes capable, voyez-vous, alors c'est de compter vos bénédictions pour rester en connexion avec votre partie divine ou avec votre moi supérieur ou avec l'univers ou avec Dieu, de voir que vous avez le monde à votre portée, vous avez la carte du monde ici, alors quand vous êtes dans l'émerveillement, vous êtes capable de voir tout le positif qu'il y a autour de vous, vous êtes capable de vous sentir à votre place dans cet univers, de savoir que vous méritez votre place, vous méritez d'être heureux et heureuse, vous méritez toutes les bénédictions dont vous bénéficiez, vous les méritez et vous vous sentez vraiment stable quand vous prenez le temps d'être dans l'enchantement et dans l'émerveillement. Alors ça, tout ça, ça vous permet de vous préparer à recevoir quelqu'un de bien dans votre vie, mes chers célibataires. vous avez la capacité d'aller chercher ce dont vous méritez au niveau du couple. Rêvez grand, rêvez, ne vous donnez pas de limites pour justement attirer à vous ce que vous méritez. Alors voilà, mes chers amis, ça m'est fait à votre tirage, mes chers lions, pour le mois de janvier 2019. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous donne des pistes au moins de réflexion pour pouvoir avoir un coeur plus ouvert et être davantage prêt à recevoir quelqu'un vers vous. Soyez la meilleure version de vous-même ou essayez plutôt de devenir la meilleure version de vous-même. Alors c'est toujours du travail sur vous-même, c'est de la croissance personnelle, mais combien ça va vous apporter au final parce que vous allez attirer à vous des gens que vous méritez. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous rappelle que je suis disponible pour des tirages personnalisés si vous en ressentez le besoin. Mon adresse pour me rejoindre se trouve en barre d'infos. N'hésitez pas à communiquer avec moi, je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Partagez-la aussi, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je vous dis merci de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci et au revoir. Prenez soin de vous. Merci.